Il s'empresse d'installer les tapis. Sur la scène de la salle Acapella à Béné, ses élèves de primaire s'entraînent sur des agrès aériens, tissus, cocons et harnais. Il découvre ces disciplines issues des arts du cirque avec la compagnie nazérienne Les Drapés Aériens. Ça me plaît parce que c'était la première fois que j'en faisais, ça m'a fait découvrir. J'adore. Pourquoi tu adores ? On fait des choses bien. J'ai fait dur et surtout avoir la tête en bas. J'aime bien parce qu'on est accrochés aux harnais et on fait des figures magnifiques. J'aime bien parce qu'au moins on peut avoir la tête en bas. Et moi c'est ce que j'aime le plus. Nouvelle sensation et nouvelle appréhension de son corps dans l'espace, l'action éducative s'inscrit dans le cadre du projet culturel de territoire de la Carène. Donc on va répéter dans l'espace comme ça tout à l'heure. Ce dispositif proposé par le département de Loire-Atlantique renforce les coopérations entre communes et structures culturelles pour développer des services publics de la culture. Cette action dans le cadre de ce projet culturel de territoire, c'est vraiment une action très importante pour la compagnie. C'est ce qui fait découvrir la compagnie sur le territoire, le grand public. Et puis ça s'inscrit dans un projet de territorialité et nous d'intérêt vraiment sur la découverte des disciplines, sur les villes qui nous accueillent et avec lesquelles on travaille. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je suis très attachée à ce travail-là. Mettez-moi les plus possibles. La compagnie en résidence à Béné travaille avec les enfants deux fois par semaine. On prépare plein de choses pour bien préparer le spectacle et il faut bien se mémoiser les mouvements qu'on fait parce que sinon on va passer au spectacle et ça ne sera pas très joli. Les écoliers auront la chance de montrer leur chorégraphie le 9 décembre à Béné, en première partie de la toute nouvelle création des drapés aériens, le spectacle Lisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501